Depuis toujours, l'homme a cherché à avancer. Il s'est relevé, il a appris à marcher, il a inventé des outils, a appris à chasser et à travailler. Au fil des générations et en se basant sur les apprentissages du passé, l'homme a appris à s'adapter pour évoluer. Et ses inventions étaient de plus en plus précises et de plus en plus efficaces. Malgré ces progrès techniques, notre corps reste notre principal outil. Au travail ou dans notre quotidien, nous accomplissons des gestes parfois 100 fois ou 1000 fois par jour pendant 10 ans, 20 ans ou toute notre vie. Ces gestes ou ces habitudes peuvent nous blesser. Suite à un environnement de travail mal conçu, une organisation inadaptée aux tâches à réaliser, à l'adoption de postures à risque, à des gestes répétés ou mal effectués, des gènes ou des douleurs peuvent apparaître. Ces symptômes s'appellent les troubles musculosquelettiques ou TMS. Je m'appelle Pierre. Je travaille dans une grande enseigne de vêtements de sport. En général, je charge les camions, je range les pièces et je les trie. Parfois, je dois marcher des kilomètres pour aller d'un endroit à l'autre. Et quand je rentre le soir, j'ai souvent le fort mal au dos. Beaucoup de mouvements répétés ces 30 dernières années, je pense que c'est assez lié. La durée d'une activité, la position, la répétition et la force exercée, ces 4 paramètres peuvent être à l'origine des TMS. Depuis 30 ans, Pierre déplace tous les jours des charges importantes. Il a mal au dos et ses douleurs sont plus fréquentes et plus intenses qu'avant. Il en a parlé au médecin du travail ainsi qu'à son chef. Ensemble, ils essayent de trouver des solutions à son problème. En position debout, la colonne vertébrale présente des courbures naturelles. Elle est notamment courbée vers l'avant dans le bas du dos. À cet endroit, le poids du corps est répercuté sur les disques intervertébraux qui encaisse une charge d'environ 50 kg. Par contre, lorsque Pierre se penche en avant, la colonne vertébrale s'arrondit vers l'arrière. Les disques entre les vertèbres sont alors pincés et les ligaments postérieurs sont fortement étirés. Cette position augmente la pression sur le bas de la colonne vertébrale. Quand on soulève un objet de 15 kg et qu'on se penche, la charge subie par les disques du bas du dos passe de 50 à 500 kg. Ces contraintes peuvent aboutir à la longue, à l'apparition d'une hernie discale. Je suis caissière dans une grande surface. En général, je suis 5 heures à la caisse et je fais toujours le même mouvement. De temps en temps, je varie et ça me permet de changer de mouvement, de position, et ça me fait du bien. Certains clients sont parfois de mauvaise humeur et moi, je dois garder le sourire et être toujours de bonne humeur. Assise 5 heures d'affilée, scanne d'environ 4000 articles, manipulant des produits lourds et encombrants. Jeanne effectue quotidiennement des gestes à risque dans un environnement peu adapté à son travail. Et comme dans de nombreuses entreprises, personne ne s'en est rendu compte assez tôt. Je m'appelle donc Célim, je vis en Belgique depuis 20 ans et aujourd'hui je travaille dans une poissonnerie. Ah oui, j'aime vraiment mon métier. Donc j'en ai fait des douleurs au dos et aux épaules. J'en ai parlé à mon patron et ici aujourd'hui, nous essayons de trouver ensemble des solutions pour aménager mon travail au quotidien. Célim déplace des caissons lourds, ce qui a un effet dommageable sur sa colonne vertébrale, ses bras, ses épaules et sa nuque. Certaines positions sont plus pénibles à maintenir que d'autres car ses mauvaises postures étirent les ligaments, les tendons et les muscles. La répétition des gestes qu'il effectue augmente la charge et la pression sur ses articulations. Ce sont toujours les mêmes parties du corps qui sont sollicitées tout au long de la journée, sans qu'il ait de temps de récupération suffisant. Une organisation mal réfléchie et une mauvaise disposition de son environnement de travail rendent sa tâche encore plus difficile. Je m'appelle Anne-Lise et j'ai 29 ans. Je travaille comme secrétaire dans un bureau d'experts comptables. Je m'occupe de toutes les factures, je réponds aux questions des clients par téléphone, je réalise de l'encodage de données et je prépare beaucoup de réunions. Depuis quelques temps, j'ai des douleurs au cou et au poignet droit. Pour lire son écran qui est situé trop bas, Anne-Lise adopte une position statique. Les contractions musculaires maintenues au niveau de sa nuque et de ses épaules peuvent entraîner à long terme des douleurs persistantes, comme celles qu'elle ressent au cou. Les douleurs au niveau de son poignet droit ont été diagnostiquées, c'est le syndrome du canal carpien. L'appui continuel du poignet sur la table et l'utilisation intensive du clavier et de la souris provoquent un gonflement des tendons dans le tunnel carpien qui ne peut s'étendre. Le nerf qui passe aussi par ce canal est comprimé. Des douleurs et des fourmillements apparaissent alors aux trois premiers doigts, ce qui peut provoquer une perte de force et de sensibilité. Le manque de temps, les nombreuses tâches à effectuer pendant la journée, les délais serrés pour les accomplir sont des situations de stress qui augmentent la contraction des muscles et empêchent d'adopter de bonnes positions. De même, les facteurs environnementaux tels que le bruit, la lumière, les vibrations des machines et bien d'autres éléments extérieurs peuvent conduire plus rapidement à l'apparition des troubles musculosquelettiques. Ces troubles sont d'ailleurs en constante augmentation. En Belgique, 4 travailleurs sur 10 souffrent de douleurs au bras, 3 travailleurs sur 10 aux jambes et près d'un travailleur sur 2 à des maux de dos. Selon la législation, l'employeur doit éviter la manutention manuelle des charges par les travailleurs. Si cela n'est pas toujours possible, il doit alors évaluer le travail et réduire les risques, notamment en revoyant l'organisation et en aménageant et en adaptant le poste de travail. Il existe trois grandes catégories de solutions qui doivent être combinées pour une prévention efficace des TMS. La plus importante est l'adaptation des conditions de travail par une approche ergonomique. Viennent ensuite l'apprentissage des bons gestes et le maintien de sa condition physique. La démarche ergonomique consiste à adapter le travail à l'être humain pour rendre le travail moins pénible tout en préservant, voire en améliorant, les performances de l'entreprise. Réduction des accidents de travail, de l'absentéisme, amélioration du bien-être des personnes et de la productivité. Avec l'ergonomie, des actions sont menées pour adapter la disposition des lieux et des locaux, pour faciliter la manipulation des objets et le déplacement des charges, pour ménager les temps de récupération, diversifier les tâches, etc. Célim peut maintenant déposer ses caissons sur une palette surélevée à la hauteur idéale, ce qui lui évite de devoir courber le dos ou forcer au niveau des bras. Pierre dispose d'un tapis roulant à longueur réglable. Dans cette situation, la charge pour le dos est nettement réduite et passe de 500 kg en position penchée en avant à 140 kg lorsque le colis est saisi à la bonne hauteur. Ses risques de blessures au dos sont désormais réduits. Comme pour beaucoup de métiers, celui de secrétaire demande de rester assis de très longues périodes. Pour ne pas se faire mal, il est important de régler son siège selon les courbures naturelles du dos, de sa morphologie. Il est également conseillé de changer régulièrement de position. La table et le siège d'Anne-Lise étant réglés à la bonne hauteur, le placement de sa tête et de son dos respectent dorénavant la position idéale de la nuque. Se déplacer trop souvent avec des charges en main fatiguent le dos et les bras et entraînent une fatigue générale et donc une moins bonne vigilance. Pierre et ses collègues utilisent des chariots dont les poignées sont adaptées à toutes les tailles et dont les plateaux correspondent à différentes hauteurs de dépose. Les étagères sont aménagées pour en faciliter l'accès, ce qui évite à Pierre de devoir se contorsionner. En plus des aménagements techniques et organisationnels, il est conseillé de changer régulièrement de position et de prendre de bonnes postures pour diminuer l'exposition à certains facteurs de risque. Anne-Lise effectue de courtes pauses et alterne autant qu'elle le peut les activités d'encodage et de recherche de dossiers. Ce changement régulier de position ainsi que l'adoption de bonnes postures aident à réduire les contraintes sur son dos et ses jambes. Pierre ramasse un papier à terre. Dans cet exemple, il sort entièrement de la zone de confort pour son dos et ses jambes. Le bon mouvement à effectuer est de fléchir les jambes, ce qui permet au dos de rester dans une position confortable pour ses articulations pendant tout le mouvement et de réduire ainsi le risque de se faire mal. Pour ranger les articles dans les rayons, Jeanne adopte une posture neutre qui respecte les courbes naturelles de son dos. Se protéger des TMS se fait aussi dans toutes les situations de la vie courante. Bouger, faire du sport et quelques exercices de stretching de temps en temps est excellent pour rester en bonne santé et pour faciliter l'adoption de bonnes positions qui protègent les articulations. Que vous soyez jeune ou plus âgé, que vous travaillez dans un bureau, en usine, en magasin, en déplacement, les troubles musculosquelettiques nous concernent tous. Le conseiller en prévention, le médecin du travail, l'ergonome, le comité pour la prévention et la protection du travail, ces spécialistes peuvent aider votre entreprise dans sa politique de prévention des TMS. Employeurs et travailleurs, réfléchissez ensemble à mieux organiser votre travail pour préserver votre corps et l'efficacité de votre entreprise. Comme Célim, Anne-Lise, Pierre et Jeanne, participez à cette prévention pour limiter les risques et vivre mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada